Bonjour, les archives municipales et communautaires vous proposent de tester votre niveau en orthographe avec la dictée du certif. Le texte que nous vous proposons aujourd'hui faisait partie des épreuves du certificat d'études de 1950 dans la Somme pour les enfants à la fin de l'école primaire avant de rentrer en sixième. Je vais vous lire une première fois le texte à vitesse normale, puis je vais vous le dicter lentement pour que vous puissiez l'écrire sur une feuille ou un cahier. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour vous permettre d'écrire la phrase avant de passer à la suivante. Après la dictée, vous pourrez cliquer sur le lien proposé pour afficher le texte et le barème de correction pour pouvoir vous corriger vous-même et vous attribuer une note sur dix en sachant que le zéro était éliminatoire. Vous êtes prêts ? Alors à vos crayons ! C'est un texte d'Alphonse Daudet tiré de la nouvelle « La moisson au bord de la mer » en 1863. Enfin, dix heures sonnent. Chacun rentre chez soi par les ruelles du village d'un aspect étrange en ce moment. On longe de vieilles murailles frôlées de figuées énormes et pendant qu'on écrase en marchant la paille vide du blé battu, l'odeur de la mer se mêle au parfum chaud de la moisson et des étables endormies. La maison que nous habitons est dans la campagne un peu hors du village. Sur la route, en revenant, nous apercevons à la pointe des haies des lumières de phares luirent de tous les côtés de la presqu'île, un phare à éclat, un feu tournant, un feu fixe, et comme on ne voit pas l'océan, toutes ces vigies des noirs écueils semblent perdues dans la campagne paisible. Je passe maintenant à la dictée. Enfin, dix heures sonnent, enfin dix heures sonnent, point. Chacun rentre chez soi, chacun rentre chez soi, par les ruelles du village, d'un aspect étrange en ce moment, d'un aspect étrange en ce moment. Trois points de suspension. On longe de vieilles murailles. On longe de vieilles murailles. Frôlées de figuiers énormes. Frôlées de figuiers énormes. Point virgule. Et pendant qu'on écrase en marchant, et pendant qu'on écrase en marchant, la paille vide du blé battu, la paille vide du blé battu, virgule, l'odeur de la mer, l'odeur de la mer, se mêle au parfum chaud de la moisson, se mêle au parfum chaud de la moisson, et des étables endormies. Et des étables endormies. Point à la ligne. La maison que nous habitons. La maison que nous habitons. Et dans la campagne un peu hors du village. Et dans la campagne un peu hors du village. Point. Sur la route. Virgule. Sur la route. Virgule. En revenant. Virgule. En revenant. Virgule. Nous apercevons à la pointe des « et ». Nous apercevons à la pointe des « et ». Des lumières de phare. Des lumières de phare. Luire de tous les côtés de la presqu'île. Luire de tous les côtés de la presqu'île. Virgule. Un phare à éclat. Un phare à éclat. Virgule. Un feu tournant. Un feu tournant. Virgule. Un feu fixe. Un feu fixe. Point. Virgule. Et comme on ne voit pas l'océan. Virgule. Toutes ces vigies des noirs écueils. Toutes ces vigies des noirs écueils. Semblent perdues dans la campagne paisible. Semblent perdues dans la campagne paisible. Point. Final. Je relis la dictée. Enfin, 10 heures sonnent. Point. Chacun rentre chez soi par les ruelles du village d'un aspect étrange en ce moment. Point de suspension. On longe de vieilles murailles frôlées de figuiers énormes. Point. Et pendant qu'on écrase en marchant la paille vide du blé battu. Virgule. L'odeur de la mer se mêle au parfum chaud de la moisson et des étables endormies. Point. À la ligne. La maison que nous habitons est dans la campagne un peu hors du village. Point. Sur la route. Virgule. En revenant. Virgule. Nous apercevons à la pointe des haies des lumières de phares luire de tous les côtés de la presqu'île. Virgule. Un phare à éclat. Virgule. Un feu tournant. Virgule. Un feu fixe. Point. Et comme on ne voit pas l'océan. Virgule. Toutes ces vigies des noirs écueils semblent perdues dans la campagne paisible. Point final. est là sur le mâcher. On y va près de 2 lives. Hi et encore.